salut bonjour à tous alti j'espère vous allez bien aujourd'hui il fait beau ici tout va bien ça fait plaisir de voir un peu de soleil j'espère que vous passez une bonne journée et aujourd'hui en plus je suis excité parce que j'ai testé hier un jeu que j'attends depuis un bon moment ça s'appelle boundary et c'est un fps dans l'espace et alors on peut le tester en ce moment enfin on peut tester une démo du jeu il n'est pas encore sorti mais en ce moment sur steam depuis cette semaine il ya plein 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 de démo je crois qu'il ya même 500 des mots de jeu donc n'hésitez pas à aller voir ça aussi si vous jouez sur pc vraiment sur steam en ce moment il appelle il ya un événement avec plein 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 de démo je sais plus exactement comment ils appellent ça ils appellent ça le festival néo fest festival dédié aux jeux à venir et du coup vous pourrez télécharger boundary c'est un fps dans l'espace qui est franchement vraiment très cool vous allez voir c'est très original je vais vous montrer les images après on va partir direct avec le gameplay en même temps comme ça je vais vous en parler un petit peu et de mon ressenti donc c'est une sorte de fps on va dire classique il ya deux modes de jeu qui sont disposibles sur la démo il ya de la domination et il ya du match à mort là je vais vous montrer de la domination il ya plusieurs opérateurs également mais les deux les deux il y en a deux qui sont bloqués il faut passer des niveaux donc j'ai plus essayé hier que le premier il s'appelle vodka et bah du coup vous voyez après il ya des armes à débloquer il ya plein de trucs etc mais vous allez voir je vous lancez direct le gameplay je voulais quand même vous montrer un petit peu à quoi ressemblait les opérateurs et donc au niveau du gameplay bah franchement j'ai jamais joué un truc pareil c'est complètement dingue alors je vais vous expliquer brièvement en fait vous avez une touche pour avancer pour aller tout droit et vous avez des touches pour pivoter comme je suis en train de le faire là au début j'étais en train un peu de découvrir mais pour pivoter sur vous même donc en fait vous avez complètement un mouvement enfin vous avez des mouvements qui ressemblent pas du tout en fps comme on comme on les connaît et c'est ben c'est complètement original franchement c'est un truc de fou je fais mon premier kill direct par contre vous avez une ak donc c'est ça qui est un peu bizarre vous avez une ak et il va falloir aller se fighter et se battre mais franchement c'est pas hyper facile à prendre en main mais d'un côté juste après une ou deux games et ben vous êtes quand même à l'aise ce qui veut dire que c'est plutôt cool parce qu'il faut pas non plus trois mois pour prendre le jeu en main vous voyez ce que je veux dire il ya des jeux parfois c'est peut-être un peu trop dur à prendre en main là le premier game je vous avoue ça fait bizarre puisque va en fait vous allez pouvoir vous déplacer dans tous les sens dans l'espace comme si vous étiez dans l'espace il n'y a pas de sol et de il n'y a pas de plafond il n'y a pas de sol vous voyez ce que je veux dire en fait vous allez pouvoir vous mettre de tous les côtés vous allez pouvoir rester comme ça si vous voulez pas trop non plus avoir le tournis regardez là par exemple je joue plutôt en mode comme si j'étais bas c'est notre perception de base quoi vous voyez ce que je veux dire mais vous pouvez complètement vous tourner dans tous les sens et ça donne un truc au jeu vraiment vraiment original est incroyable là j'ai eu le kill c'était plutôt cool les graphismes je trouve que c'est très très bien en plus le jeu est bien optimisé parce que voilà il n'y a pas 107 mille trucs il n'y a pas des arbres partout à render donc c'est bas je pense que pour le coup à optimiser c'est plutôt sympa et plutôt pas mal le jeu à opti donc voilà je pense que là pour un pour une version démo je trouve j'ai trouvé moi qu'il était plutôt opti sur mon pc là je pense que j'ai pris une tête au snipe il m'a éclaté je crois que c'était un sniper on peut débloquer d'autres armes j'ai pas encore assez joué mais voilà vous avez un sniper etc pour plus tard donc vous pouvez également marché c'est à dire que si là par exemple je me mets sur le sur le tube je peux marcher sur le tube et vous avez une touche deux touches également moi j'avais mis contrôle et espace espace pour monter et contrôle pour descendre comme si vous étiez dans un jet pack en fait donc vous avez tous les fonctionnalités comme si vous êtes en un jet pack aller tout droit aller en arrière montée ou descendre et vous pouvez également vous faire une rotation sur la droite et sur la gauche ce qui donne vraiment une liberté de mouvement comme bah comme on n'a jamais eu dans un fps honnêtement moi je connais pas de fps comme ça alors je sais que j'avais vu une vidéo justement en parlant de boundary d'un youtuber qui parlait d'un jeu vous allez me rappeler je suis sûr le nom dans les commentaires je suis sûr qu'il ya des gens qui ont connu jeu mais il y avait un jeu un peu similaire qui est déjà sorti sur pc il ya quelques années et qui a pas trop marché mais donc voilà là je suis en train de me déporter par contre alors il ya aussi un truc qu'il faut savoir c'est que une fois j'ai essayé vous allez peut-être le voir dans la vidéo j'ai essayé de me déporter d'aller super haut pour voir si je pouvais tirer de super haut et à un moment où en fait vous n'allez plus être dans l'atmosphère ou enfin vous n'allez plus pouvoir respirer et ils ont fait un truc comme ça ça vous tue directement donc il faut pas y aller vous pouvez aussi vous patcher vous venez de voir quand vous êtes blessé hop vous pouvez vous patcher et ça patch votre votre combinaison votre armure et donc voilà et en fait les gunfight bah c'est complètement original ça ressemble à rien de ce qu'on connaît le petit double kill là c'était cool il faut que je me patch vous avez vu je peux m'arrêter comme ça il ya marqué land dead c'est à dire je me suis arrêté et je suis en train de marcher quelque part et donc voilà en fait ce qui est ce qui est super chaud dans le jeu c'est que d'habitude dans les dans les fesses vous savez on a l'habitude de prendre une couverture on dit toujours je me mets à cover etc et là vous êtes souvent en train de flotter quoi en fait et vous pouvez avoir juste la tête qui dépasse d'un d'un tube ou d'un vaisseau mais c'est quand même pas facile et je pense que voilà tout le monde débutait sur le jeu vu que la démo vient de sortir mais je pense que vraiment va y avoir des dingueries je pense qu'il ya des gens qui vont devenir complètement forts et qui vont réussir à faire des tourbillons de fou pour éviter de se faire tirer dessus je pense qu'il y aura plus d'opérateurs j'espère parce que là c'est juste une démo alors évidemment il y en a que il n'a pas beaucoup j'espère qu'il y en aura vraiment plus mais en tout cas voilà c'est un jeu qui est super prometteur je vous lance la deuxième phase de gameplay je pense que c'est vraiment super prometteur et la prise en main c'est vrai qu'au bout de j'ai fait trois quatre games et ça qu'au bout de la quatrième game je commençais vraiment à prendre du plaisir à faire des kills à enchaîner les kills et en même temps je sentais que j'avais pas beaucoup d'expérience sur le jeu parce que parfois je me faisais tuer par un mec que j'avais pas du tout vu ou alors parce que je me rendais compte à la mère je me suis fait tuer évidemment je suis au milieu de l'espace nulle part sans couverture sans rien donc c'est complètement normal que je me fasse tuer comme ça c'est le shoot est vraiment bien il n'y a pas trop de recul mais c'est franchement agréable là il y en a un autre à côté de moi qui m'a eu évidemment aussi on est habitué au bruit de pas sur les jeux et ben là en fait il y a juste des mecs qui sont en train de voler autour de vous donc il n'y a pas forcément de bruit de pas s'ils se posent pas quelque part et du coup c'est vraiment ça ça remet tout en cause en fait tout ce que vous aviez l'habitude de faire sur un fps classique on va dire ben finalement c'est un peu remis en cause puisque bah là regardez le mec et la tête en bas sur le bas pour moi c'est le plafond il est la tête en bas en train de tirer dessus et donc voilà tout est remis en cause et c'est ça qui est bon ça vous fait sortir de votre zone de confort et boundary moi je pense que je vais le prendre et que vraiment je pense que je vais je vais kiffer et que ça peut devenir un jeu très très cool lui il a pas eu de chance parce que il est vraiment arrivé comme ça alors que j'étais juste là à train de l'attendre il a vraiment vraiment pas eu de chance donc il ya un peu de combat d'intérieur aussi ils ont pas eu de chance non plus il a jeté une grenade je savais pas je vous savez quoi j'ai même pas je crois que j'ai même pas jeté de grenade je suis en train de revoir mon gameplay que j'ai fait hier et c'est vrai que je pensais pas avoir avoir de grenade en tout cas voilà vous avez aussi des accessoires donc après quand on débloque plein de trucs on peut changer d'armes on peut changer pas mal d'accessoires il ya pas mal de trucs j'ai pas encore tout checker mais voilà vraiment c'est un jeu que je voulais vraiment tester depuis longtemps le premier trailer m'avait fait super envie et l'art de la voir dans les dans les soldes enfin dans les soldes dans les dans la semaine steam des démos j'étais super content et je suis pas déçu du tout d'avoir testé le jeu bah du coup c'est un fps complètement original j'espère ça va vous plaire de voir ce gameplay si vous êtes hypé bah pensez y la démo est disponible je sais pas pour combien de temps si c'est que pour une semaine j'ai pas checker c'est pas marqué donc n'hésitez pas à le prendre rapidement ce jeu pour le tester et puis de toute façon je crois que la sortie est prévue pour dans pas si longtemps donc on pourra y jouer et là regardez je commençais à me faire des tours dans tous les sens je commence à être un peu plus à l'aise avec le gameplay et donc voilà bah écoutez c'est altis je vous laisse avec la fin du gameplay ça s'appelle boundary je vous mettrai le lien de la page steam dans la description je vais essayer d'y penser et puis je voulais vraiment vous le présenter parce que c'est un jeu que j'attends énormément voilà je vais tester d'ailleurs d'autres jeux steam d'autres démos qui sont en ce moment sur steam il y en aura sur la chaîne pendant la semaine ou pendant le week-end donc voilà il ya des nouveautés à tester en ce moment je vais tester pas mal de trucs et je vous ferai un petit topo voilà ça s'appelle boundary j'espère que ça vous a plu je vous souhaite une bonne fin de journée c'était altis à très bientôt sur la chaîne bisous bisous ciao à c'est tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...